Les conclusions du groupe d'experts du GIEC sont imparables. Le changement climatique est là, mais dans notre bassin en Méditerranée Corse, les différents acteurs se rendent compte par eux-mêmes depuis plusieurs années d'évolution climatique. Il fait aujourd'hui à Lyon le climat qu'il faisait à Avignon ou un peu au nord d'Avignon il y a quelques années. On retrouve à Avignon des insectes ou des plantes qu'on retrouvait beaucoup plus au sud. Chez moi, en Savoie, les bergers me disent que la flore en altitude a monté de 150 m. Il était donc temps de se poser la question de la gestion des conséquences du changement climatique en matière de besoins en eau, en matière de gestion de l'eau. C'est l'objectif que nous avons assigné à ce plan avec le préfet coordonnateur de bassin. Lorsqu'ensemble, nous avons eu l'idée de lancer ce plan en 2012. Le comité de bassin a été très proactif. D'abord, il a accepté la proposition que je lui avais faite. Ensuite, le comité de bassin a été associé à travers le comité plénier ou son bureau aux différentes phases de réflexion et aux différents rendus qui ont été proposés par le groupe d'experts que nous avions réunis au niveau du bassin Rue de Méditerranée-Corse. En matière d'eau, nous avons trois principes, trois actions cibles à mener. La première, c'est bien évidemment celle de la lutte contre le gaspillage de l'eau. La deuxième, c'est une meilleure gestion de l'eau lorsqu'elle tombe, plus abondamment qu'avant, mais moins souvent. Et ensuite, nous devons veiller aussi à l'impact sur la biodiversité. Ces trois objectifs viennent bien évidemment interférer complètement avec ce que sont les principes d'un stage. Et c'est la raison pour laquelle le stage Rue de Méditerranée commence par une orientation zéro, qui est le recueil de données, finalement des données partagées entre les différents acteurs. Chacun pourra juger de ce qu'est sa réalité, de ce que sont les prévisions sur son territoire. Les cartes de vulnérabilité, qui dans un premier temps, ne le cachons pas, ont fait débat, ont ensuite été débattues, acceptées, et sont les premiers éléments de notre ligne d'uselage. C'est pour ça que les mesures concrètes que nous avions proposées dans le plan d'adaptation au changement climatique, nous les retrouvons tout naturellement dans le programme de mesures d'uselage, mais nous les retrouvons également dans le programme d'intervention de l'agence de l'eau reméditerranée Corse. Le GIEC dit lui-même qu'il y a des marges d'erreur, d'incertitude dans l'interprétation des données. Il convient donc, bien évidemment, de suivre ce que sera l'actualisation générale des données et d'en assurer la traduction complète autour de l'équipe qui a conçu le document. Je pense que ce travail est impératif dans la mesure où, du fait que la Méditerranée est une mer fermée, que l'élévation de température de cette mer a des impacts directs sur une large partie de notre bassin, nous sommes en Rhône-Méditerranée Corse les bassins les plus impactés en France par le changement climatique. Nous ne cherchons donc pas à avoir une avance particulière, nous avons simplement peut-être un besoin plus sensible que dans les autres bassins sur ce sujet-là. Naturellement, chaque bassin a son histoire, chaque bassin a sa vie propre, son mode de fonctionnement, mais à la lumière de l'expérience qui a été la nôtre en Rhône-Méditerranée, je ne peux que vous inviter à nous rejoindre dans ce travail en l'adaptant à votre bassin dont j'ai conscience que la réalité est bien différente de la réalité de Rhône-Méditerranée Corse. Si vous partez sur ce chemin, bon courage et bon travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada